Le sujet dans l'anneau d'hier, une dizaine de familles de Saint-Cutbert donc se retrouvent à la rue. Il y a des maisons qui ont été inondées jusqu'au deuxième étage, j'imaginez. Même que certains résidents ont dû être évacués par hélicoptère. Amélie, vous les avez rencontrés justement. Oui, ils ont dû être évacués par hélicoptère samedi matin après avoir passé une nuit d'horreur, la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il pleuvait et que la rivière n'arrêtait pas de monter. Il faut savoir que c'est une rivière qui est située derrière les maisons et que même en période de crue printanière, la rivière ne monte jamais autant. Et c'était vraiment une situation exceptionnelle vendredi. L'eau qui, vous l'avez dit, est montée jusqu'à la hauteur du deuxième étage pour les maisons. Donc une dame qu'on a rencontrée ce matin avait d'abord signalé le 911 et qu'on lui disait que c'était impossible de se rendre même en bateau jusqu'à chez elle tellement le courant était très gros. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir les vestiges de la tempête sur les images. On voit carrément que le sol s'est affaissé devant sa maison. Et finalement, elle a dû attendre toute la nuit pour que finalement son fils et son mari puissent être évacués par hélicoptère. À ce moment-là, l'eau commençait à baisser. Donc elle a pris la décision de rester à la maison avec ses chiens. Mais heureusement qu'elle avait un deuxième étage et que c'est à cet endroit-là qu'elle a pu se réfugier. Et vous allez voir, à cinq jours de la tempête, on voit vraiment tous les dommages, oui, à la demeure de cette dame-là qui a vécu cette grosse mésaventure avec un sauvetage par hélicoptère, mais également d'autres voisins. Le courant qui arrivait du fond du domaine et ça passait très, 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 très fort ici et ça s'en allait rejoindre la rivière par là-bas. Nous, notre quatre roues a été emportée, les véhicules ont été déplacés, le cabanon, on peut voir qu'il penche plus vers la maison. Donc les fondations aussi se sont affaissées, l'eau a monté jusqu'aux gouttières en avant. Le sous-sol a été complètement inondé, puis vraiment une bonne partie du rez-de-chaussée en fait. Bon, bien ce qu'on voit là présentement, c'est le côté de la maison, puis ce qu'il y a de plastique, c'est le mur qui est arraché au complet, puis c'est ça, c'était ma chambre à coucher.